Salut salut tout le monde ! Alors la vidéo d'aujourd'hui sur un thème qui va être un peu plus gai que les dernières vidéos que j'ai postées qui était en fait un peu un package pour terminer sur un chapitre de réalité de vie en fait. Donc ça a terminé un peu les anecdotes de vie que j'ai pu relater dans le livre que j'ai écrit et qui du coup en nous basant sur ces anecdotes de vie ou des anecdotes de vie d'autres personnes qui sont venues dans ma vie, sur mon chemin de vie, les techniques, les clés ou les enseignements que ça apporte et les techniques et les clés que j'ai utilisées pour contrer toutes ces tragédies et ces malheurs qui ont pu m'arriver et qui arrivent à plein d'autres personnes parce que je ne suis pas la seule sur cette terre à avoir souffert et avoir eu des envies de suicide, avoir essayé de me suicider et avoir eu des comportements autodestructeurs et tout ça. Donc le but du livre c'était déjà de mettre une happy end à cette ancienne réalité que j'avais et et de clôturer un chapitre de ma vie lorsque je l'avais commencé ce livre et il y a longtemps j'étais déjà en train de sortir de cette première réalité qui était vraiment glauque avec ce que j'ai expliqué pendant ces premières vidéos, ces quatre premières vidéos là sur le, enfin c'est pas ces quatre premières mais les quatre dernières que j'ai fait là elles étaient toutes reliées, elles relataient tous ces épisodes tragiques de la vie que j'ai pu connaître et là maintenant je vais passer du coup à l'autre, l'autre face en fait de l'obscurité, j'ai la lumière on va dire. Donc là en fait aujourd'hui j'ai écouté, enfin aujourd'hui, le dernier jour là, j'écoute un podcast et je mettrai le truc sur la description, le lien. Donc c'est Christian, j'ai oublié son nom, Christian Bourbeau peut-être ou quelque chose, je ne sais plus. Et c'est Christian quelque chose, vous l'aurez dans le titre de la description et donc en fait lui il est spécialisé dans l'abondance par rapport à l'argent et à la vie en général, l'abondance en général. Et donc en fait le thème qui revient, il y avait cinq podcasts où il était interviewé, donc vraiment super les cinq trucs parce qu'il dit vraiment des choses vraiment magnifiques, en fait il prend aussi beaucoup de phrases de gens, d'auteurs connus, tout ça. Donc en fait c'est exactement ça parce que lorsque j'ai eu mon premier burn-out en 2003 et que j'ai fait une dépression fatale et que j'ai perdu 25 kilos en un mois, à la suite de ça j'ai fait de la boulimie et à la suite de ça, j'ai, on va dire, j'ai repris goût à la vie, non pas encore, mais j'ai survécu à cette dépression. Et j'ai eu des synchronicités de vie qui ont fait que je me suis retrouvée en Guyane française à devenir institutrice contractuelle dans la jungle et de là j'ai pu entamer en fait un tour du monde, enfin surtout un tour du monde, du continent sud-américain et je revenais juste d'avoir été en Afrique et du sud, donc j'étais dans le voyage on va dire. Donc le voyage, une quête certainement forcément intérieure, aussi peut-être une échappée de quelque chose, qu'on veut s'échapper de quelque chose pour se trouver nous, se perdre pour se retrouver, enfin tout ça c'est inconscient, mais j'étais dans ce parcours là et c'est vrai que je me souviens qu'en fait, quand je suis, notamment parce que quand j'ai commencé le voyage de l'Amérique du sud, je me suis retrouvée en Guyane française et j'ai vécu beaucoup de cauchemars là-bas, psychologiquement ça a été horrible, j'en ai parlé hier dans la vidéo d'hier, je vais pas redire la même chose, c'est aussi dans le livre, donc si vous êtes intéressés par les détails, il faut aller dans le livre, l'écouter ou alors écouter la vidéo d'hier, j'essaierai de mettre des 1, 2, 3, 4 pour que vous les ayez dans l'ordre en fait, ça sera plus simple aussi pour ceux qui regardent et qui savent pas trop, l'ordre, qu'il y a un ordre, enfin plus ou moins un ordre, oui dans le sens où c'est vraiment, oui c'est ça en fait, j'essaie un peu de suivre le déroulé du livre, donc parce que je me dis que si les gens n'écoutent pas le livre, au moins s'ils écoutent les vidéos, bon bah ils auront l'enseignement de ce qu'il y a dans le livre, c'est là vraiment le but, c'est pas le livre qui soit écouté finalement, c'est que les gens tirent l'enseignement de ce qu'il y a dans le livre, et l'enseignement qu'il y a dans le livre, bon il est basé sur ma vie, mais c'est pas l'enseignement que moi je donne, moi je donne ce qui m'a permis de m'aider, alors là ça y est, parce que ça fait 4 vidéos que je dis à chaque fois, je vais donner les clés, je vais donner les clés, je vais faire des vidéos, je vais donner les clés, et ça fait vachement genre, je vais vous donner les clés, ça y est, maintenant que vous avez regardé toutes les vidéos, et puis là ça y est, c'est arrivé, il faut cliquer en dessous et je vais vous prendre 2000 euros, ça fait un peu ça, donc non, non, ne coupez pas la vidéo, je vais pas vous prendre 2000 euros, et je vais vous donner les clés, tout simplement, Donc, alors, je vais commencer par la gratitude, parce que dans ce Christian Jouleau, je ne sais plus son nom, en fait, il dit, et c'est vrai, j'adhère à ces idées, qu'il y a des gens qui ont beaucoup, matériellement et financièrement, et qui ne se sentent pas aussi en sécurité, autant en sécurité, et riches de l'intérieur, que quelqu'un qui aura moins, mais qui aura l'essentiel, à savoir, une sécurité affective, parce qu'elle a compris que c'était dans son cœur qu'était la sécurité, en fait, et une sécurité, se sentir riche dans le sens où, comme elle dit, l'abondance, elle est partout, si on sait où mettre nos yeux, en fait, et ça c'est vrai, si vous vous sentez riche d'un coucher de soleil, ben, des couchers de soleil, selon où vous habitez, il y en a tous les jours, si vous vous sentez riche de ces couleurs du ciel, des couchers de soleil, des nuages, les couleurs, un oiseau qui passe, une fleur qui sent, une fleur, tout simplement, même, qui ne sent pas, juste la beauté d'une couleur, un escargot qui passe, enfin, le moment présent, finalement, parce que quand vous êtes dans le chemin spirituel, c'est ce qui est appelé le moment présent, c'est la beauté de l'instant présent, du tout petit, rien, parce qu'en fait, finalement, pour quelqu'un qui recherche le confort matériel, et avoir plus, 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 pour lui, un escargot qui passe, c'est super le moment de ce qu'il était à la recherche, ben oui, mais la recherche d'une course folle, après quelque chose qui ne lui remplirait jamais son cœur, de ce que vraiment l'être humain a besoin, l'être humain, ce qu'il a vraiment besoin, c'est une reconnexion avec lui-même, et avec la nature, et avec la force créatrice de ce dont nous venons, la création, nos parents qui nous ont créés, on est la vie, en fait, et donc, ce qui nous, vraiment, ce qui nous remplit le cœur et l'âme, c'est de pouvoir, en fait, se sentir satisfait et vivant et reconnaissant de voir la vie autour de nous, en fait, donc la vie, ben, ça passe par un escargot, un oiseau, une fleur, un arbre qui bouge, la pluie qui tombe, là, il y a une, il y a la pluie, je suis contente d'être dans une chambre au chaud, et la pluie qui tombe fort, enfin, c'est l'hiver, enfin, bref, donc, on a l'abondance autour de nous, en fait, si on focalise sur autre chose que sur l'argent et sur le confort matériel, donc, oui, c'est sûr, je suis bien d'avoir une chambre, et je pourrais être, par exemple, dans mon camion et avoir tout l'hiver froid, enfin, j'ai du chauffage dans le camion, mais c'est tout petit, il pourrait pleuvoir, j'ai pas d'espace trop, ici, je peux bouger de la chambre à la cuisine, enfin, je peux me lever, dans le camion aussi, je peux me lever, mais j'ai vraiment l'espace réduit, donc, pour moi, c'est une vie de luxe, là, maintenant, d'avoir la chambre, je demande pas grand-chose, en fait, c'est ça, et je me sens vraiment heureuse d'avoir cette chambre, parce que je pourrais être très bien de ne pas avoir la chambre, et du coup, de me contenter de mon camion, et je serais aussi très heureuse si j'étais dans le camion, parce que je serais pas à la rue, c'est ça qu'il faut voir à un moment, quoi, donc, du coup, la gratitude, je crois que c'est vraiment, le pardon et la gratitude, c'est vraiment entamer une nouvelle vie, en fait, parce qu'on nous a tous fait, tous, nous avons tous souffert, tous, nous avons tous eu des blessures, donc, alors, ça, ça va me remettre à Lise Bourbeau, elle s'appelle, alors, Lise Bourbeau, je sais pas si je la cite, dans, je pense que oui, elle est dans mon livre, mais je suis pas, je suis plus trop sûre si je l'ai mise dans le livre, en tout cas, je vous le dis maintenant, comme ça, moi, si elle est pas dans mon livre, bon, elle est là dans cette vidéo-là, donc, Lise Bourbeau, elle parle des cinq blessures dont l'humain souffre par rapport à ce qui se passe dans sa vie, en fait, et ce qui va se passer lorsqu'il va se retrouver dans des situations, des relations, qui vont déclencher les boutons qui sont liés à, donc, ces cinq peurs, donc, c'est la peur de, si je ne vais pas en oublier, donc, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice, je les ai dessinés, voilà, donc, ces cinq peurs-là qui font que l'être humain va toujours être confronté à des relations qui vont lui, le mettre à affronter ces peurs-là, en fait, les relations vont lui permettre de clôturer, d'apprendre à vivre avec ces peurs-là, c'est-à-dire que si la personne, elle ne fait pas le travail qu'elle doit faire pour se libérer de ces peurs-là, elle réperpètera toujours des relations qui lui feront vivre, là, le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet, le sentiment de trahison, le sentiment d'injustice, c'est le sentiment de trahison, rejet, abandon, injustice et mensonge, je ne sais plus, je les ai dit, les cinq juste avant, je les ai dit, parce que là, le fait de le redire, j'en perds peut-être un, enfin, je vais mettre le lien dans la description, donc, on a tous vécu ça, en fait, des peurs, et des peurs, oui, ça c'est sûr, mais des souffrances liées à, du coup, ces peurs-là que Lisbouro cite, et donc, du coup, son livre est super, son livre, il est super, et vous le trouvez sur YouTube en mode audio, ou tout au moins, elle est en mode interview, je ne sais pas si vous trouvez son livre en audio, mais je vais mettre le truc après, vous pouvez acheter le livre, je crois que l'écouter, le livre sur YouTube, je vais voir si je le retrouve, et donc, ça amène à ça, en fait, ces souffrances que nous avons, si on ne les travaille pas, on va toujours être, elles vont toujours être sollicitées par le biais de nos rencontres, et des situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Donc, on a tous des souffrances, on a tous vécu des traumatismes à des échelles plus ou moins importantes, mais ce qui est important de voir, c'est que l'humain, en général, est une espèce qui souffre, psychologiquement, qui se torture soi-même, lui-même, et par aussi les autres qui le torturent également, parce que quand vous avez un père tortionnaire, une mère tortionnaire, un mari tortionnaire, bon, on vous torture, donc, vous vous laissez torturer, et vous vous auto-torturez, donc, on est quand même dans, avant la libération au bonheur et la prise de conscience de qu'on vit une vie qui n'est pas suffisamment remplie de joie et de liberté aussi, parce que quand on est avec un mari hyperverne, narcissique, jaloux, maladif, destructeur, bon, on est complètement privé de notre personnalité, de notre liberté, on vit un enfer, donc, du coup, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on a une vie qui n'est pas la plus, la plus, la plus, je dirais, la plus, quelle mouche pour employer, une vie qui, une vie qui honore notre présence sur Terre, en fait, parce que si on est toujours dans des réalités, comme moi, avec les viols, les drogues, l'alcool, la destruction, l'autodestruction, l'abus, ceci, par ça, enfin, toute cette réalité à toujours la vivre en boucle, il y a un moment, bon, je veux dire, on ne vit pas des belles vies, en fait, c'est pas, donc c'est bien de l'expérimenter, une fois, comme ça, bon, on a vu ce qu'on sait, puis après, c'est bien de passer à autre chose, quoi, donc, en fait, pour passer à autre chose, il y a ces clés-là, déjà, de se rendre compte qu'on est toujours dans la recherche inconsciente de certaines relations qui vont faire qu'on revit les souffrances jusqu'à ce qu'on comprenne, en fait, pour pouvoir passer à autre chose, donc ça, c'est important de le savoir, parce que si on ne sait pas, ben, en fait, par exemple, lorsqu'on va avec des partenaires qui nous quittent tout le temps, et en fait, on est toujours désespérés, on se sent abandonnés à chaque fois, c'est un effondrement, on vit une dépression, à chaque fois qu'on se fait, qu'on, qu'on, nos partenaires, nous quittent, quoi, donc, par exemple, ça, c'est lié à la peur et à la souffrance du rejet, de l'abandon, donc, ben, quand on a, on s'est documenté là-dessus et que du coup, ben, on comprend notre vie, parce que ça, on l'a tous vécu, quelqu'un qui nous quitte et on est désespérés, donc, bon, ben, quand on lit ces choses-là sur Lisbogo, ça aide à prendre conscience de que, ah, ben, tiens, en fait, ce que j'ai vécu, c'est normal, en fait, ça a une signification, c'est pas juste, toujours, je reproduis, avec un copain qui va me quitter, l'humiliation à un copain pervers narcissique ou l'humiliation avec, donc, mes collègues de travail ou mes professeurs, n'importe qui, des gens qui vous humilient dans votre vie et qui, et qui, et qui, et qui vous font revivre cette réalité-là, du coup, ben, en fait, ça va être le déclencheur de se dire, ah, ben, tiens, en fait, c'est normal que je vive ça et j'ai la possibilité de ne, de, de, de faire certaines choses pour mettre fin à cette réalité qui se tourne en boucle comme ça dans notre vie et changer de paradigme, ça s'appelle, changer les réalités. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mes yeux parce que j'ai une casquette, là, je, voilà, je vais peut-être un peu faire parce que sinon, ce n'est pas très agréable si vous ne voyez pas les yeux, voilà, excusez-moi si vous ne voyez pas mes yeux, mais bon, je vais garder la casquette parce que c'est bien comme ça, donc voilà, donc le premier pas, ça, de se rendre compte que les souffrances qu'on a, en fait, elles sont normales et on vit, on vit des, 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 des histoires, des anecdotes de vie qui nous font revivre ces situations et souvent aussi qui sont, le, la reproduction de ce que nos parents nous ont montré comme schéma, en fait, d'émotion, émotionnel, familial, d'éducation, donc on va souvent avoir un partenaire et en fait, quand on regarde son partenaire avec soi, bah c'est en fait la copie conforme de notre père et de notre mère, les deux ensemble, le couple, en fait, on reproduit la même chose, en fait, donc ça, c'est important de le savoir aussi parce que du coup, ça permet de s'auto-analyser et de voir en fait pourquoi on est comme ça, pourquoi on va vers telle réalité, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, excusez-moi, je me touche beaucoup les trucs là parce que je me vois, je me vois en même temps, j'ai pas dû bien me regarder avant dans le mien, ça passe sur YouTube quand même, c'est planétaire, après ça reste là, donc bon, autant se trouver joli plus ou moins, bref, donc je m'égare, excusez-moi, donc voilà, donc sinon, ce qui m'a permis aussi de changer du coup de paradigme, donc ça, c'est le mot qui est très employé dans tout ce qui est quête du bonheur et tout ça, changement de paradigme, de réalité, on va dire, c'est de partir en fait, de partir, de tout quitter, j'ai pris la décision de quitter mon travail, ça faisait 4 ans que j'étais vendeuse pour Billabong, une marque de surf, donc je gagnais normalement ma vie en CBI, mais j'avais quand même des bonnes conditions de travail et bon, mis à part que je n'étais pas forcément la mieux respectée par mon responsable et l'autre vendeur, il me faisait quand même pas mal des crasses et j'étais victime un petit peu d'harcèlement, mais ce n'était pas un point, c'était des blagues un peu piquantes comme ça, bon, mais ce n'était pas au point de quitter le travail, mais par contre, j'ai compris qu'un travail de vendeuse, j'en aurais partout dans toute la France et que du coup, je pouvais quitter ce travail pour prendre l'opportunité de partir avec quelqu'un qui partait en Afrique du Sud et du coup, j'ai voulu faire ce voyage et prendre l'opportunité, donc c'est comme ça que j'ai commencé de voyager avec l'Afrique du Sud et après avec la Guéan française et après les Caraïbes, donc je me souviens qu'en fait, le sentiment de gratitude parce que du coup, jusqu'à là, moi quand j'étais vendeuse, je sortais d'une dépression, je venais de me faire interner, je passais à la boulimie, donc je détestais mon corps, franchement là, je n'étais pas du tout dans la gratitude, c'était plutôt encore, je ne sais quoi, la nous, c'est quoi la vie, je ne comprends rien, c'est ça la vie, on m'attendait, là franchement vraiment, non, ce n'est pas mon truc, alors je vois qu'on ne voyait pas le cœur, j'ai un joli cœur, ici, voilà, pour montrer la gratitude, donc, je n'avais pas ce sentiment de gratitude et quand je suis partie en Guyane, par contre, j'ai eu le sentiment de, enfin, je n'ai pas eu le sentiment de gratitude quand j'étais en Afrique du Sud, je suis partie trois mois, donc avec la personne qui m'a amenée là-bas, et lui après, il est rentrée en France parce qu'il avait son travail qu'il attendait au bout de 15 jours, normalement moi aussi, et quand j'avais quitté mon travail, j'ai vu que je pouvais rester toute seule en Afrique du Sud et du coup, j'ai annulé l'avion et je suis restée deux mois et demi en plus toute seule, et donc, je me souviens que j'étais émerveillée par les animaux que je voyais, je faisais des excursions dans les parcs, enfin, j'ai voyagé en bus, tout ça, donc j'ai vu des paysages, j'ai vu des animaux même sur les plages, des pingouins, des trucs qu'on ne voit pas, nous en France, quand on va sur les plages, on ne voit pas des pingouins partout, on voit des phoques, donc en même temps, voilà, mais là, il y avait des milliers de pingouins, enfin, j'ai vu des animaux, des requins, j'ai l'agé avec les tortues, enfin, quand j'ai fait des trucs que forcément, on ne fait pas quand on est en France, ça dépend où, mais notamment, moi, je n'avais jamais fait ça jusqu'à présent parce que quand j'ai commencé à voyager comme ça en Afrique du Sud, moi, j'étais vendeuse à la base et les seules vacances que j'avais eues, c'était à Fréjus, quoi, donc, et en Espagne avec mes parents quand on était petits, enfin, quand j'étais petite avec mon frère et moi, je ne me souvenais pas, voilà, donc les vacances, c'était des vacances normales et ordinaires, quoi, je dirais, donc là, de ce coup, de me retrouver en Afrique du Sud, bah oui, je veux dire, l'Afrique du Sud, il y a quand même au niveau visuel et aussi au niveau même de la nourriture, de la couleur de peau des gens, les langages parce que ça ne parle pas partout la même chose selon où vous allez, donc de là, je suis partie en Namibie, en Zambie, en Malawi, non, mais je n'avais pas ce sentiment de gratitude, là, j'étais en train de vivre une expérience qui était en train de me faire découvrir qu'il y avait une manière différente que de vivre la routine sociétaire, voilà, parce que je venais de quitter mon travail, j'avais de l'argent de côté et du coup, bah là, je me sentais en fait libre de pouvoir faire ce que je voulais et je me rendais compte qu'en fait, ce qu'on nous faisait croire, bah qu'il faut travailler, avoir un CDI, tout ça, donc heureusement que mon dernier petit copain avant ça était un père d'anaristique, je suis restée deux ans et demi avec lui et il m'a fait galérer et heureusement parce que s'il avait été un mec normal, j'aurais fait des gosses et là, je peux vous dire que je ne serais pas en train de faire ces vidéos-là, ça c'est clair et net, je ne pense pas que je serais encore vivante, je pense que j'aurais été une mère qui se serait suicidée, clairement, je ne pense pas que j'aurais eu la capacité, vu comme j'étais malade, parce que j'étais malade quand même à la base, malgré que maintenant je découvre que c'est lié à l'autisme Asperger, j'avais toutes les comorbidités liées à l'autisme à perdre qui faisaient que j'étais malade, malade de la bipolarité, de l'anorexie, des troubles mentaux en tout genre, que mon corps exprimait par l'anorexie, par de l'hyperactivité, par ceci, par cela, ou par insomniaque, parce que j'étais insomniaque longtemps aussi, donc c'est vrai que du coup, je n'ai pas eu la même vie, le fait que ce soit un pervers narcissique et que je me rende compte qu'il fallait que j'en aille à un moment parce que j'étais en train de mettre même ma vie en danger, c'était devenu dangereux de vivre comme ça parce que je voyais que j'étais en train de me laminer complètement et ce n'était pas le pire de tous les pervers que j'ai eus, il y en avait un qui avait une arme et qui avait un poids américain et qui me menaçait à chaque fois, c'était horrible, celui que j'ai aimé vraiment fort, fort, fort des deux pervers narcissiques que j'ai eus, ce n'était pas le pire mais il me traumatisait tout le temps parce qu'il était extrêmement jaloux et c'était horrible, donc heureusement qu'il a été comme ça et qu'il y a un moment, j'ai dû mettre fin à ça en partant justement en Afrique du Sud et malgré que j'étais partie en Afrique du Sud trois mois, quand je suis revenue, je me suis quand même remise avec lui, par contre là, il y avait quelque chose qui avait vraiment changé, moi j'avais vu une culture différente pendant trois mois et puis d'un seul coup, de revenir avec lui qui lui n'avait pas évolué du tout pendant les trois mois et puis de revivre ces crises de jalousie complètement incohérentes et tout ça, là j'ai vu que c'était la dernière de la dernière en fait et donc heureusement le voyage m'a sauvée en fait, donc là j'ai appliqué sans le savoir ce que Paolo Coelho dit si je pensais que la... donc ça c'est dans mon livre, toutes les citations que je vous dis par-ci par-là qui sont super, qui ouvrent l'esprit sur donner une autre vision de comment la vie elle peut être menée sans qu'on reste dans ce cloisonnement de cette prison dorée j'ai un travail, une maison, des enfants et je crois que c'est... je me limite à ça et je suis pas heureux et alors qu'il y a plein de gens qui sont pas heureux dans leur travail ils ont des enfants et une maison ils ont tout et ça va pas à ce moment-là il faut qu'ils quittent le travail il faut qu'ils vendent la maison et qu'ils achètent un camping-car et qu'ils aillent faire le tour de l'Europe par exemple avec les enfants et leur font faire le clad c'est eux qui leur étudient par exemple ce que je veux dire c'est que c'est pas une condamnation en soi d'avoir fait des enfants et d'avoir une maison et un travail en fait tout ça ça s'arrête au moment où on décide en fait si ça nous convient pas tout simplement si ça nous convient tout va bien mais si ça nous convient pas faut pas faut pas se limiter à des choses qui nous rendent pas heureux en fait donc on fait des expériences de vie on commence on est jeune on nous met de la pression sociétaire de nous faire croire qu'à 30 ans le truc sociétaire la norme sociétaire le modèle à suivre c'est justement ça le travail la maison à crédit le mari des enfants donc bon les 3 quarts de la population ils se laissent avoir et ils font ça sauf qu'en fait à 30 ans on a des gros bébés on a pas du tout encore grandi on se croit adulte donc du coup on perd complètement notre âme d'enfant on perd ça et on perd notre liberté de pouvoir faire ce qu'on vraiment veut parce que là à partir du moment où vous faites des enfants bah là vous optez pour une vie qui est certainement plus pas la même que celle que vous auriez si vous n'auriez pas d'enfant parce que là il va falloir que vous fassiez des sacrifices et ça y est une fois que vous faites des enfants vous perdez votre liberté de vous allez vers la sécurité familiale mais vous perdez votre liberté individuelle donc c'est fini ça sera plus jamais la même vie donc si vous le faites soyez bien certain de ce que vous voulez vraiment vous me les faire à 35 à 25 et puis après les regretter comme j'en ai connu plein des mères qui me disent franchement si j'avais su je vais pas les regret je les aime mais voilà elles disent clairement que si elles pouvaient revenir en arrière elles les feraient plus tard et puis qu'elles profiteraient parce qu'elles se rendent compte qu'une fois que c'est fait il faut attendre quand même au minimum 15-16 ans pour pouvoir reprendre une liberté plus ou moins individuelle donc à ce moment là il y a eu toute la routine et l'engraînement de cet attachement à cette zone de confort qui fait qu'après on a peur de tout plus ou moins et on peut pas d'un seul coup comme ça quand on a été maman papa à 40 ans les enfants ont grandi imaginons que vous les ayez eu à 20 ans vous avez 35 ans vos enfants ont 15 ans donc vous attendez 18 ans donc vous avez 38 ans ce qui est mon âge et d'un seul coup hop allez je prends mon sac à dos je vais faire le tour du monde bah oui bien sûr vous pouvez le faire ça c'est complètement si vous vous dites je le fais je le fais bien sûr il y a des gens qui n'ont pas d'âge pour faire le tour du monde et pour réaliser un rêve si on se dit c'est ce que j'ai besoin pour être heureux mais c'est possible que vous vous mettiez beaucoup de barrières à vous même parce que déjà vous êtes mère donc c'est tout il fallait faire ça avant vous vous mettez des pressions qui sont complètement fausses en fait parce que si vous avez envie de faire le tour du monde à 35 ans à 40 ans même à 50 ans et que vous avez été maman de 3 enfants il n'y a pas de normes on fait ce qu'on veut en fait on est libre de faire ce qu'on veut et il n'y a pas à se mettre des pressions mais qu'est-ce qu'ils vont penser je quitte mon boulot et la sécurité et mes enfants et ceci il y a un moment vos enfants ils sont indépendants ils peuvent travailler trouver du travail à partir qu'ils ont 18 ans là ça y est je veux dire vous pouvez couper cette pression de devoir leur subvenir à leurs besoins vous pouvez toujours leur apporter des lèvres mais il ne faut pas vous vous couper il y a un moment vous êtes suffisamment sacrifiés pour vos enfants pour que maintenant vous avez le droit de récupérer votre indépendance et votre liberté donc voilà donc du coup la gratitude moi je ne l'avais pas je ne l'ai pas eu avant vraiment d'arriver dans les Caraïbes en fait parce que comme je vous disais du coup l'Afrique elle m'a permis vraiment de bah là de bah de me rendre compte de ça en fait que j'avais eu la chance je me rendais compte que j'avais eu la chance de ne pas avoir d'enfant et que je me rendais compte de la chance que j'avais eu de ne pas avoir craqué en signant le truc de la maison quand le banquier m'a dit vous partez pour 25 ans ou 30 ans de crédit parce que moi j'étais vendeuse donc je ne pouvais pas aller à plus de 33% d'endettement je crois ou je ne sais plus trop ce qu'il m'avait dit enfin bref ça faisait que je partais pour des plus de 30 ans de crédit quoi quand il m'a dit ça j'ai avalé de travers et j'ai dit non mais c'est pas pour moi je ne peux pas je sortais d'une dépression en plus de me parler de rester donc c'était à Calais que j'avais vu une maison enfin d'appartement et rester à Calais comme ça 30 ans mais non mais j'ai dit bon je vous remercie je suis partie et du coup je me suis pris une claque parce que j'étais persuadée que j'allais acheter l'appartement et je voulais suivre justement le modèle sociétaire de tous mes collègues qui venaient d'acheter des trucs à crédit ils sont en train de faire leurs enfants et moi j'étais avec mon copain qui était père par un narcissique et lui il avait acheté son petit appartement et moi je m'étais dit je vais faire comme tout le monde en fait je ne m'étais pas dit je vais faire comme tout le monde mais presque en fait j'étais dans la lancée de copier tout ce que tout le monde faisait en fait et du coup j'allais acheter cet appartement et quand il m'a dit les crédits j'ai dit non et puis après avec le petit copain c'est parti en cacahuète donc du coup c'était très bien comme ça et c'était ça qui se passait en Afrique pour moi je me rendais compte que j'avais beaucoup de chance à que j'étais libre en fait voilà donc inconsciemment c'était une gratitude que j'avais envers la vie qui me donnait finalement une vie différente de ce que en fait les autres étaient en train de vivre cette exclusion que je me faisais à moi-même de quitter tout parce que ça n'a pas été facile de quitter mon travail de prendre la décision de tout quitter et tout ça la famille les amis tout de se dire allez je plante tout et puis je m'en vais et puis je ne rentre pas au début c'était juste 15 jours mais je suis restée après 3 mois bon bah forcément on sait qu'on va revenir qu'on aura plus au travail enfin voilà on prend une décision qui je me souviens qui n'était pas facile et mon patron de Bilabong m'avait soutenue en me disant c'était la petite phrase synchronique de la vie qui vous met des petits anges et qui vous donne des phrases qui vous donne des ailes en fait et cette phrase c'était n'oublie pas que derrière chaque montagne il se cache un nouvel horizon et là quand il m'avait dit ça j'avais raccroché le téléphone parce que je voulais avoir le chômage je ne voulais pas partir sans une sécurité financière et il m'avait dit qu'il ne fallait plus que je me présente à mon travail et puis il avait fini en me disant tout ça derrière chaque montagne il y a toujours un nouvel horizon et ça m'avait parce que la difficulté de prendre la décision et après de la prendre et puis après de ne pas être en mode parano est-ce que j'ai bien fait est-ce que j'ai bien fait tout ça et le fait qu'il me dise ça ça m'a complètement tranquillisé en fait je me suis dit je sais que je suis sur le bon chemin inconsciemment déjà à cette époque-là donc ça j'avais 20 ans le fait de sortir de la dépression j'avais 24 ans la dépression je l'ai fait 20 ans et quand j'ai quitté le travail j'avais 24 ans le fait d'avoir fait une dépression comme ça et d'avoir lu l'alchimiste bien avant la dépression je savais qu'il y avait un truc avec la légende personnelle et j'ai toujours cru en que finalement on avait comme une mission en fait et là je me souviens que quand il m'a dit ça avec la montagne et le nouvel horizon j'ai vraiment ressenti ça que c'était comme un petit ange ce directeur là mon patron c'était comme un ange qui avait parlé pour lui pour m'éclairer que je suis sur le bon chemin en fait je sais pas comment l'expliquer malgré que du coup je suis partie en Afrique donc là ça a été une très belle expérience en Afrique j'ai pas eu de j'essaie de me souvenir j'ai pas eu d'expérience de viol et tout ça en Afrique non j'ai pas eu parce que d'abord j'ai pas bu je n'ai pas bu et je ne alors je me suis ici j'ai pris quelques fois des champignons hallucinogènes mais vraiment j'ai pas eu d'histoire dramatique en Afrique du Sud maintenant que j'essaie de me souvenir comme ça non donc déjà il y avait peu que je venais découvrir que j'avais été violée parce que j'ai découvert que j'avais été violée avec le pervers narcissique qui était extrêmement jaloux et c'est en faisant des recherches sur la jalousie que j'ai découvert des témoignages de femmes violées et que j'ai pu en fait avoir un flash qui m'est revenu et voir la scène de mon viol et tout ça ça m'est revenu en mémoire traumatique post-traumatique en fait j'avais complètement occulté le truc et donc du coup quand je suis partie en Afrique du Sud ça faisait peut-être un an que j'avais découvert que j'avais été violée en fait donc là j'étais sur déjà le chemin de reconstruction je m'étais déjà fait plein de fois violée après le viol là par contre je n'avais pas encore découvert l'inceste avec mon frère je n'avais pas encore eu ce souvenir là j'avais vraiment juste découvert le viol de mes 15 ans et quand j'avais découvert le viol de mes 15 ans j'ai compris pourquoi je buvais autant et qu'à chaque fois je me faisais abuser comme ça et moi je mettais ça sur le fait qu'en fait j'avais besoin de reproduire la scène pour pouvoir comprendre cette première scène que j'avais complètement occultée moi c'était ça le résumé que je faisais toute ma vie de ces 10 ans 10 ans de vie chaotique je me disais ah bah d'accord quand j'ai découvert que j'avais été violée je me suis dit ah en fait c'est pour ça que j'étais comme ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça j'avais l'explication de tout et quand j'ai écrit le livre et que j'ai parlé sur la dissociation de gens pour informer les lecteurs sur la dissociation et bien en fait en écrivant sur la dissociation qui se passe que c'est un mécanisme neuropsychobiologique c'est en écrivant cela que j'ai découvert que en fait je c'est pas que je reproduisais la scène pour comprendre ce premier viol mais en fait je reproduisais la dissociation c'est un mécanisme inconscient en fait donc ça revient à peu près au même mais c'est un peu différent quand même donc bref donc du coup le sentiment de gratitude il m'est vraiment venu quand je suis arrivée dans les Caraïbes avec la mer bleue turquoise et là vraiment j'étais au paradis en fait malgré que les Caraïbes c'est arrivé après la Guyane française et la Guyane j'ai vraiment eu comme je le disais que des trucs dramatiques donc j'ai pas eu le sentiment de reconnaissance et de gratitude en Guyane française parce que j'avais trop de drames trop de galères trop de j'étais dans une réalité c'était terrible donc je luttais en permanence par contre quand j'ai fui la Guyane c'est ce que je disais hier dans la vidéo j'ai vraiment fui la Guyane et une fois que j'ai fui la Guyane que je suis arrivée au Suriname Guyana anglais et là que j'ai un ami que j'avais rencontré une connaissance plutôt c'était pas vraiment un ami c'était une connaissance j'avais rencontré je sais même plus trop où et qui me dit qu'il est à Saint-Martin dans les Caraïbes et que si je veux il m'héberge et je peux aller le voir et ben là en fait moi qui étais de Guyana anglais et que j'allais aller vers Venezuela faire tout le tour de l'Amérique du Sud Colombie enfin tout Argentine tout ça et ben là quand il m'a dit ça j'ai bifioqué vers le nord et je suis allée dans les îles Caraïbes et donc je suis allée me rendre visite et en fait de là j'ai rencontré mon petit copain avec qui je suis restée deux ans et je suis donc restée deux ans et demi dans les Caraïbes et c'était à Saint-Martin et c'est là avec la mer bleue que vraiment j'ai commencé à avoir le sentiment de gratitude parce que je me rendais compte que j'avais de l'argent de vendeuse de professeur parce que j'avais été institueuse pendant un an à Guyane j'avais le chômage j'avais mon copain qui avait une très très bonne situation financière donc il m'offrait des restaurants tout enfin j'avais une maison que je ne payais pas de noyer j'avais tout en fait j'avais une abondance une abondance de liberté et financière et là je me suis rendu compte que déjà je le méritais parce que j'étais quand même passée par pas mal de trucs pas cool du tout et je me disais en fait je n'ai que ce que je mérite parce que ce que j'ai là déjà j'ai fait des choix j'ai fait par exemple j'ai pris la décision de venir voir cet ami à Saint-Martin j'aurais très bien pu lui dire non j'ai décidé d'aller en Colombie non non je continue la route là-bas il fallait que je prenne un avion pour aller quand même dans les Caraïbes tout ça donc bon j'ai fait option Colombie-Caraïbes bon les deux c'est les Caraïbes en toute façon Colombie-Caraïbes mais ce que je veux dire c'est que je méritais j'avais fait les choix je m'étais battue pour avoir aussi mon poste anglurelle française je m'étais vraiment battue c'est à dire que je suis allée jusqu'au bout de cette mission dans le sens où jusqu'à ce que je signe pas le contrat c'était vraiment une synchronicité de vie que je devais être anglurelle française jusqu'à ce que je signe pas le contrat je l'ai raconté c'est à la synchronicité de vie dans je crois la première vidéo de cette série là je mettrai 1, 2, 3, 4 pour que vous ayez vraiment les numéros et si vous voulez avoir la synchronicité soit vous écoutez le livre soit vous allez dans la vidéo je crois qui est la numéro 1 ou la 2 peut-être enfin bref et donc du coup je voulais ce poste et je savais que je l'aurais et j'ai tout fait pour l'avoir et je l'ai eu et donc du coup après toutes les galères que j'ai eu liées à ce travail et à la réalité Guyane avec tout ce qui s'est passé avec mon frère tout ça a été vraiment un enfer les autres le harcèlement moral et tout ça quand je suis arrivée dans les Caraïbes c'était un peu comme ça y est quoi tout ça c'est derrière puis je sortais quand même d'une dépression en c'était 6-7 ans avant mais ça me collait à la peau quand même parce que j'étais en fait déjà là bipolaire mais pas autant la dépression je l'ai faite mais ça a été boum comme ça en 2003 j'avais 20 ans et après cela j'ai travaillé donc je bon après je survivais on va dire mais j'étais plus dépressive autant et j'avais pas de phase maniaque non plus donc du coup bon la bipolarité moi elle m'avait classifiée comme ça à cette époque là mais bon j'en souffrais plus trop on va dire et du coup quand j'étais dans les Caraïbes ben là j'avais vraiment ce sentiment de gratitude par rapport à la vie de me dire merci quoi merci et je me souviens la mer bleue turquoise c'est vraiment ça quoi la mer bleue turquoise puis ce sentiment d'avoir vraiment la liberté financière et la liberté géographique quoi et la liberté aussi je pouvais faire ce que je voulais en fait je sais pas comment bon après c'est sûr je pouvais pas m'acheter un yacht mais de toute façon je voulais pas d'un yacht mais ce que je veux dire c'est que si je disais demain je pars là je pouvais le faire si je disais en fait je faisais ce que je voulais j'étais complètement libre et en sécurité financière et dans un environnement paradisiaque alors d'apparence parce que la mer est bleue j'avais tout ce que je voulais mais par contre il y a beaucoup de violence là-bas et c'était vraiment pas un endroit finalement on peut pas laisser sa maison ouverte enfin il y a plein d'endroits dans le monde que j'ai découvert après ça ou malgré quoi qu'on puisse dire de certains pays que c'est hyper dangereux tout ça finalement vous pouvez laisser votre maison ouverte il y a pas de gens qui vont venir vous voler alors que là-bas à Saint-Martin dans les Caraïbes c'était vraiment ça craignait beaucoup c'était pas du coup on se sentait pas trop en sécurité et donc voilà j'ai fait mon temps là-bas tout au moins là-bas je suis devenue guitariste chanteuse et j'ai gagné ma vie avec ça donc j'ai vraiment commencé à me dire tiens en fait la vie c'est pas comme on m'a fait croire qu'il faut travailler avoir des enfants puis garder un poste et tout ça je me rendais compte que déjà je passais de vendeuse à chanteuse alors que j'avais jamais du tout même de ma vie imaginé que je pourrais être chanteuse en fait moi j'ai pris une guitare quand je suis partie en Louis-en-Française parce que normalement il n'y avait pas d'électricité dans le village et j'ai acheté une guitare pour dire de m'occuper mes journées quand je donnerais pas les cours de l'école et en fait j'ai été facilitée à tout de suite chanter et jouer et en fait après quand je suis partie dans le Caraïbe j'ai rencontré un guitariste électrique qui m'a fait avec lui jouer en duo et j'ai tout de suite pu gagner ma vie avec ça gagner ma vie enfin oui comme on dit gagner ma vie j'aime plus trop dire ce terme gagner sa vie parce que ça fait c'est comme si on devait j'ai écouté ça dans le podcast le mec il disait ça Christian je sais plus son nom de famille en fait quand on dit gagner sa vie c'est comme si on devait trimer en fait ça devait être dire comme si je gagne ma vie j'ai la récompense de l'argent qui m'est venu parce que je me donne je me donne donc je gagne ma vie comme si on devait lutter en fait et donc ce qui n'était pas du tout mon cas parce que là vraiment quand j'ai commencé la musique et en plus à côté de ça je faisais du timeshare donc j'avais vraiment une abondance financière et j'avais pas du tout l'impression justement de travailler à gagner enfin pas du tout j'avais l'impression d'être en vacances c'était vraiment quand j'allais jouer de la musique puis qu'on me payait et tout ça pour ça j'avais pas l'impression d'avoir galéré justement pour arriver sur cette scène là et tout ça donc j'avais pas un super niveau je faisais des petites covers des reprises c'était guitariste électrique qui relevait le niveau avec ses solos et tout ça parce que moi niveau voix bon je devais chanter juste mais après j'avais pas un super jeu de guitare et tout ça je débutais ça faisait 6 mois que je jouais de la guitare donc voilà mais c'était un petit duo sympa et qui m'a permis justement de me donner cette vision de la vie que finalement tiens en fait c'est pas je me lève tous les jours à 8h pour aller travailler jusqu'à 19h vendeuse là à 39h semaine avoir que 5 semaines de vacances je me rendais compte que ça faisait déjà un an que j'étais au chômage que j'étais payée pour être au chômage que j'étais payée du coup après j'avais plus de chômage forcément mais après j'avais le timeshare après j'avais la musique puis je me rendais compte que ça faisait un an que j'avais pas du tout le sentiment justement de devoir parce que la musique c'est le soir que j'allais travailler j'allais travailler à partir de 19h 20h et je jouais que 3h et ce que je gagnais en 3h c'est ce que je gagnais en 3 jours vendeuse en fait et puis là j'avais toutes mes journées délibres et tout ça et puis j'étais c'est-à-dire que si je décidais de pas aller travailler j'y allais pas et j'avais de l'argent en plus de côté donc même je disais pendant 2 mois j'ai pas envie de jouer de musique je fais rien et bah je faisais ce que je voulais donc c'était vraiment ça m'a vraiment donné et ça c'est abordable à tous il suffit juste de mettre un peu d'argent de côté et de se laisser aller à briser les peurs de ça de se quitter sa zone de confort et d'appliquer ce qu'elle dit par le coelho si vous pensez que la routine est mortelle alors imaginez l'aventure si vous pensez que l'aventure est dangereuse pardon imaginez que la routine est mortelle voilà je l'ai cité au début de la vidéo puis j'ai pas dit sa phrase qui est dans le livre je vous disais que j'avais cité plein de phrases comme ça ou alors Nelson Mandela qui dit c'est impossible jusqu'à ce qu'on l'ait fait et puis plein d'autres je les ai pas en tête forcément comme ça les phrases mais voilà donc du coup la gratitude c'est vraiment le podcast que j'ai écouté tout à l'heure c'est vraiment ça en fait ce sentiment de richesse on l'a en reconnaissant que ce qu'on a on a de la chance en fait on a de la chance tout simplement et on remercie la vie de toutes ces épreuves qui nous ont fait que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort et qui nous a fait arriver à évoluer jusqu'à ce qu'on est là jusqu'à ce qu'on soit dans ce moment présent comme là quand j'étais dans les Caraïbes avec la mer turquoise avec mon petit copain les restaurants tout enfin la belle vie quoi vraiment donc forcément après avec le petit copain c'est parti en cacahuète tout ça toutes les bonnes choses en une fin comme on dit mais non c'est pas toutes les belles choses en une fin ça c'est quand on est encore dépendant de l'extérieur mais j'étais dans cette réalité que j'étais encore dépendant de l'extérieur donc forcément quand le petit copain la relation a commencé à prendre à s'envenimer parce que j'avais des attentes affectives que lui ne pouvait pas me combler parce que c'était un dévasté de la vie aussi il avait perdu sa femme sa mère son père enfin tout le monde sa femme d'un cancer en trois jours elle a été liquidée le semi-foudroyant ça s'appelle il l'a vu mourir dans ses bras elle lui disait je vais mourir elle lui arrête des cordes et en fait elle est vraiment morte le truc donc il s'en était pas remis enfin bref et donc du coup je passais derrière moi ça donc voilà je luttais parce que les restaurants tous les jours ça ne me comblait pas de ce besoin affectif que je n'avais pas avec lui il ne m'apportait pas ce que j'avais besoin et donc du coup avec lui je vivais exactement la peur de l'abandon du rejet et de pas l'humiliation pas l'injustice mais un petit peu l'injustice aussi parce que moi je me disais je lui donne plein d'amour et lui il est encore en fait finalement attaché à sa femme d'avant je trouvais ça un peu injuste que ce soit moi qui soit avec lui et que finalement on n'arrivait pas j'arrivais pas à me sentir aussi importante en fait parce qu'avec l'autre il s'était marié en fait c'était sa femme donc j'avais toujours ce sentiment d'infériorité donc la peur du rejet la peur de l'abandon bien sûr de la trahison enfin qu'il ne m'aime pas et qu'il sert de moi juste pour passer sa dépression d'avoir perdu sa femme et tout ça enfin bref donc du coup voilà donc là ça a vraiment été le déclencheur cette vision de la vie différente qui s'est ouverte à moi à me dire tiens il y a des synchronicités par rapport à la Guyane française je suis à tel endroit et si je ne suis pas à tel endroit je ne vais pas rencontrer cette personne là et c'est grâce à cette personne là que je me retrouve à tel autre endroit et c'est grâce au fait d'être à tel autre endroit que je vais découvrir pourquoi ce qui m'est passé à cet endroit là avant ça qui était en relation avec cette personne là qui était en relation avec cette personne là enfin il y a tout qui s'embrique en fait ah vous n'avez pas vu mes mains parce que peut-être vous avez vu mes mains mais bon vous avez compris ce que je voulais dire il y a un embriquement vous vous rendez compte qu'il y a une synchronicité comme si tout était entrelacé enfin tout au moins pour moi c'est ce qui s'est passé je commençais à me rendre compte que finalement la vie c'était pas ça quoi juste métro dodo boulot je me réveille je vais à mon travail je pointe je finis je mange je prends ma douche et ça comme ça et faire ça et c'est la retraite et je meurs je me rendais compte qu'il y avait une autre vie parallèle à cette réalité qu'on nous faisait croire que comment ça doit être la vie en fait donc je crois que le fait de m'ouvrir à cette synchronicité à ouvrir mon champ de vision et du coup j'accueillais la possibilité qu'en fait il y avait quelque chose de plus grand que moi parce que ça je l'avais eu ce sentiment aussi dans toutes les fois où j'étais ivre morte et que je conduisais ou que j'ai fait des overdoses et que j'étais comme réanimée il y avait quelque chose qui me secourait à chaque fois j'avais vraiment l'impression qu'on me sauvait la vie et bien sûr c'était pas les gens qui me sauvaient la vie c'était j'avais l'impression vraiment qu'il y avait des anges qui veillaient sur moi et qui faisaient à chaque fois en sorte que je ne meurs pas en fait j'avais vraiment ce sentiment là d'ailleurs ça a été je me souviens l'impulse aussi de me dire là il va vraiment falloir que tu arrêtes tes conneries parce qu'ils te sauvent la vie ces petits anges là mais il y a un moment ils vont avoir marre de toi et ils ne vont pas te la sauver et là tu ne pourras pas revenir et je me souviens quand je me suis dit cette pensée là c'est là que j'ai vraiment je suis partie en Afrique du Sud et là-bas je n'ai pas bu j'ai fait vraiment attention parce que quand je buvais je perdais mes papiers d'identité mes cartes bancaires c'était toujours une réalité chaotique autour du simple fait de boire et de me faire abuser je perdais mon identité à chaque fois et du coup je ne pouvais pas faire ça en Afrique du Sud parce que si je me retrouvais sans papier sans cartes bancaires j'allais être vraiment embêtée donc du coup j'étais vraiment partie là-bas avec l'esprit de me dire finalement il y a vraiment des petits anges qui m'ont sauvé jusqu'à là et là maintenant allez je sais moi mon propre petit ange et je fais attention à moi maintenant j'arrête mes bêtises et tout ça donc du coup déjà j'avais ce sentiment-là quand même qu'il y avait quelque chose ailleurs que juste moi mon petit être mon travail mon compte en banque ma voiture me maman me maman me maman me maman me maman comme ça à répéter en boucle juste des possessions où ma vie est limitée assis comme ça petit monde un petit monde tout petit comme ça avec mon copain ma mère mon père mon frère c'était vraiment limité en fait jusqu'à ce que quand je pars voyager je me rends compte que le monde est grand et puis aussi je me rends compte que je trouve des personnes par exemple je rencontre quelqu'un au Suriname et je vais le recroiser en Thaïlande genre trois ans plus tard quelque chose comme ça alors des trucs des synchronicités de vie qu'on se dit mais le monde est tellement grand et en fait il est tellement petit parce que comment ça peut être possible qu'une personne que je croise au Suriname je vais la retrouver je suis derrière elle dans un endroit que j'aurais pu être à un autre endroit enfin c'est ça c'est incroyable et on se retourne et on se dit oh mais c'est pas mal et ça ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de retrouver des gens à distance séparés géographiquement et dans le temps aussi et là on se dit mais c'est pas possible il y a quelque chose quoi donc ce sentiment de me dire à chaque fois quand même qu'il y avait quelque chose de plus grand quoi je sais pas comment l'expliquer il y avait une synchronicité il y avait quelque chose qui faisait que comme je vous le disais juste avant je suis là ça provoque ça et ce qui provoque là ça provoque cette réalité et j'avais l'impression quand même aussi que bah par rapport à la réalité de 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 Caraïbes avant que je me sépare de mon copain quand je suis arrivée là-bas bah tout était beau de nouveau quoi donc j'avais vraiment ce sentiment de que quand on est dans l'obscurité parce que j'étais déjà passée par ma dépression tout ça bah je me rendais compte que finalement on en sortait et à chaque fois on revivait quelque chose de joli en fait enfin bien sûr c'est sûr que si vous restez dans votre réalité dans la même vie avec le travail que vous n'aimez pas avec le mari que vous n'aimez plus là vous n'allez pas vivre ce sentiment de de que waouh finalement je suis dans la mer turquoise et je le mérite et le sentiment d'abondance de synchronicité c'est grâce à ça ci à ça et je me suis retrouvée là comme ça mais du coup bah le fait vraiment d'être c'est ça dans les dans les Caraïbes là je me rendais vraiment compte de ça que que finalement toute cette obscurité que j'avais laissée derrière moi et ben là je me retrouvais dans le paradis j'avais vraiment l'impression d'être au paradis jusqu'à ce que ça parte en cacahuète de nouveau mais du coup quand c'est parti en cacahuète avec mon copain donc du coup j'ai quitté les Caraïbes je suis rentrée en France j'ai refait une dépression et ça a été la dernière on va dire de d'une dépression liée à une relation amoureuse en fait parce que j'ai compris qu'une fois que la dépression elle est finie après on oublie c'est à dire que ça y est c'est fini la séparation on l'a digérée on souffre pendant cette séparation et puis une fois que c'est passé bon ben ça y est c'est passé donc du coup quand je suis tombée amoureuse du coup de mon copain d'Ibiza j'étais vraiment je crois que c'est la personne que j'ai le plus aimée de toutes les personnes avec qui j'ai été et j'ai vécu pareil avec lui un enfer avec des gens qui ont tout fait pour nous détruire et ils ont réussi leur machiavélisme la même chose que ce qui s'était passé en Guyane les gens qui étaient jaloux du bonheur de moi et mon frère ils étaient jaloux de mon bonheur de moi et mon copain et ils ont tout fait pour nous détruire ils ont réussi et du coup ben quand là j'ai dû le quitter parce que je voyais que c'était une relation qui me faisait souffrir et tout ça et ben j'ai pas eu de mal à le quitter et je n'ai pas souffert de le quitter en fait ça a été une révélation pour moi parce que je me suis dit de toute façon de tes expériences d'avant tu as compris qu'à chaque fois tu te fais quitter tu galères tu souffles tu pleures tu déprimes tu es en mode limite tu vas te suicider et tout et puis après avec le temps petit à petit tu sors de ça et puis ça y est ça s'oublie quoi donc je me suis dit plutôt que de revivre de nouveau un enfer de séparation je me suis dit autant faire un saut directement de je me sépare et tac j'arrive directement ça y est je suis libre et heureuse d'être de nouveau seule et célibataire et pas passer par tout ce chemin de souffrance de qu'il m'a quitté je le quitte et finalement j'ai un manque et ceci et cela et galérer tout ce chemin pour arriver à que finalement ah bah ça y est la séparation c'est digéré c'est du passé c'est bon à vraiment pouvoir dire je ne veux plus du tout me remettre même si revenez à moi je n'en veux plus dans ma vie faire ce truc là parce que plein de fois on se sépare et puis l'autre revient et on se remet donc vraiment le détachement complètement de la dépendance affective bah si je peux éviter tout ce chemin galère là bah autant en fait c'était moi qui décidait en fait à ce moment là et j'ai vraiment décidé de faire le saut tac et je n'ai pas voulu passer de nouveau par ça parce que je connaissais et je savais que j'allais arriver là dans tous les cas donc je me suis dit si je peux faire comme ça et pas ça et bien allez je saute là directement et je me l'autorise parce que je l'ai déjà vécu ce chemin là et je n'ai pas de coup le reproduire encore et bien ouais c'est dans notre possibilité parce que parce qu'on ne fait pas en fait on ne peut pas le vivre et il n'y a que nous en nous disant bah tiens là ça je l'ai déjà vécu je l'ai déjà expérimenté et je sais que je peux arriver là bah tiens allez j'y saute je le fais le saut direct et c'est possible c'est ce que j'ai fait et je me souviens j'ai quitté mon copain et basta j'ai pas du tout souffert j'ai même pas pleuré rien je l'ai quitté parce qu'en même temps je m'étais tellement donnée donc là je ferai une vidéo parce que là je vois que c'est déjà 54 minutes j'ai vraiment du mal je voulais faire une vidéo plus ciblée sur les clés là j'ai quand même cité Lise Bourbeau donc c'est une des clés mais c'est pas vraiment une clé mais disons que ça aide mais là je vais les quatre accords Toltec allez j'en donne une, deux clés parce que sinon vous allez toujours me dire je trouve la même chose les clés, les clés je les donne pas les quatre accords Toltec c'est d'ailleurs avec ce copain d'Ibiza que j'ai connu ce livre là donc les quatre accords Toltec pourquoi je vous dis que c'est hyper important dans une vie pour vraiment il le dit le livre de toute façon l'auteur si vous faites ce que le livre vous dit votre vie va changer et vous n'aurez plus du tout la même vie au niveau de la souffrance et c'est clair et net que c'est clair et net que ça marche parce que je l'ai fait et en effet ça marche donc ces quatre clés qui sont gratuites il faut juste le faire alors je vous dis pas que lorsque vous vous dites ok je le fais ça y est vous le faites et toujours que ça y est toujours vous faites tout non vous allez essayer de les faire et plein de fois vous n'allez pas faire ces trucs là donc les quatre accords Toltec c'est ne pas faire de suppositions ne pas prendre les choses personnellement être impeccable avec sa parole et faire de son mieux donc pourquoi j'ai réussi à quitter mon copain et ne pas souffrir et pouvoir tourner la page sur cette relation toxique pour moi à la fin parce que j'avais fait de mon mieux et ça c'est un des accords Toltec et j'avais lu le livre quand j'étais avec lui c'était le symbole de son association d'art et de culture à Ibiza et c'était l'emblème de l'association et je l'avais lu et quand je voulais changer ma vie et que j'ai vu ça si vous faites ça votre vie va changer du coup je l'ai fait et je me souviens que bien entendu dans les deux ans où j'étais là-bas il y a plein de fois où j'ai fait des suppositions il y a plein de fois où j'ai pas été impeccable avec ma parole il y a plein de fois où j'ai pas forcément fait de mon mieux mais je continuais c'est-à-dire j'ai gardé les quatre accords dans ma tête et il y a plein de fois où je prenais les choses personnellement mais je continuais dans cette pratique de me dire bon la prochaine fois t'essaieras de t'apprendre personnellement n'oublie pas là t'as pris personnellement rappelle-toi ce qu'il t'a dit les quatre accords ne te prends pas personnellement je les répéter toujours et en fait pendant je pense un an ou deux ans je répétais régulièrement je pense une fois par mois des fois tous les deux mois les quatre là maintenant je vous l'ai dit direct de pas faire de suppositions rien pour ne pas son amant faire de son mieux et être impeccable avec sa parole mais pendant deux ans il m'en manquait toujours un alors un coup c'était il me manquait généralement je me souvenais toujours de faire de son mieux mais il m'en manquait soit à chaque fois un coup je disais être impeccable avec sa parole et l'autre coup je disais pas être impeccable avec sa parole et puis un coup je disais ne pas prendre personnellement il y en avait toujours un des quatre mais on va aller un des trois parce que celui que je me souvenais toujours c'était faire de son mieux mais un des trois de ne pas prendre de suppositions ne pas prendre personnellement et d'être impeccable avec sa parole il y avait toujours un des trois que j'arrivais pas à me souvenir et jusqu'à ce que vraiment je les ai les quatre dans ma tête en fait parce que du coup quand vous les avez dans la tête intégrée vous pouvez essayer de les appliquer dans votre vie mais si vous les avez oubliés vous avez lu le livre et vous n'avez pas cherché à retenir les quatre accords bah du coup après quand ça se prétend dans votre vie qu'il y a quelqu'un qui va vous faire quelque chose du coup et si vous appliquez le livre ne pas faire ne pas prendre personnellement bon bah il y a quelqu'un qui vous fait quelque chose et là vous vous dites bon j'applique les quatre accords je ne prends pas personnellement puis en plus je fais partie position parce que cette personne là qui me fait ça qui c'est qui me dit que moi ce que je crois dans ma tête c'est vraiment ce qu'elle elle avait dans sa tête en fait peut-être que moi ma vision de la réalité que la personne est en train de me mettre c'est complètement loin de ce que la personne elle a dans sa tête en fait donc c'est là mais c'est un soulagement lorsque ces accords là vous arrivez les mettre en application et après je ne vous dis pas mais ça fait maintenant ça fait six ans et ça m'arrive encore de faire des suppositions mais je continue dans cette pratique là donc on va dire que sur 100 situations de ma vie où j'ai eu des moments où j'aurais pu faire des suppositions prendre personnellement en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a un accord que je laisse toujours c'est celui de toujours faire de mon mieux celui là quoi qu'il se passe je fais toujours de mon mieux parce que du coup quoi qu'il se passe comme je fais toujours de mon mieux si jamais un jour je prends quelque chose personnellement où je fais une supposition où je ne suis pas impeccable avec ma parole bah comme je fais de mon mieux vraiment tout le temps je peux me pardonner d'avoir fait une supposition de ne pas prendre quelque chose de prendre quelque chose personnellement ou d'avoir été pas impeccable avec ma parole et donc du coup celui là c'est vraiment le primordial de tous quoi c'est d'être impeccable de faire de son mieux et donc du coup bah sur 100 situations qui me sont arrivées depuis 2015 que j'ai lu ce livre là bah sur 100 situations où j'aurais souffert d'habitude où j'aurais eu une parano et puis à me souffrir et toujours en plus avec la bipolarité et l'hypersensibilité je prenais tout comme ça genre et je me serais peut-être suicidée en fait tout simplement ce livre là en fait il m'a peut-être sauvé la vie tout simplement parce que imaginez sur 100 situations si j'avais dû à chaque fois faire des suppositions et continuer comme ça vu comment j'étais suicidaire et quand mon frère en plus s'est suicidé et tout ça je pense que j'aurais eu encore trop d'accumulation et il y a un moment j'aurais pas tenu c'est pas possible quoi je veux dire il y a un moment trop de souffrance comme ça je veux dire il y a un moment on peut pas quoi je veux dire il y a un moment on se suicide vraiment quoi donc du coup je pense pas que je je pense que le livre m'a vraiment sauvé la vie carrément parce que du coup le fait d'arrêter de supposer et donc malgré que sur 100 situations il y a peut-être quand même 20 fois où j'ai quand même fait une supposition j'ai quand même pris personnellement et j'ai quand même pas été impeccable avec ma parole mais comme j'ai toujours fait de mon mieux bah du coup ces 20 fois quasiment elles s'annulent parce qu'on a quand même gardé un j'ai fait de mon mieux bah mais je fais de mon mieux quoi j'ai fait de mon mieux alors je fais de mon mieux mince j'ai fait de mon mieux et on se pardonne d'avoir foiré à ce moment là et de pas avoir réussi à pas succomber à la tentation et puis on dit c'est pas grave la prochaine fois je tomberai pas dans la tentation de faire une supposition de prendre quelque chose personnellement parce que je me rends compte en plus quand je prends la chose personnellement bah ça me fait souffrir je souffre j'ai un machiavélisme mental là je suis aspirée par toutes mes pensées comme ça et puis ça tourne en boucle ça me prend mon énergie ça me fatigue et puis je suis pas centrée avec moi donc on se rend compte de ça on voit la différence on voit les résultats et du coup après on a plus du tout envie de revenir à la vie qu'on a pas vraiment personnellement depuis que j'ai lu ce livre là et que j'applique vraiment ce truc là ça m'a radicalement changé la vie et sincèrement parce qu'il y a de quoi faire des suppositions dans ce monde il y a de quoi faire prendre des choses personnellement parce qu'il y a les gens qui vous piquent parce que ce cible cela et en fait on est jamais dans la tête des gens donc ça c'est dans le cinquième accord toltèque aussi du coup il y a les quatre accords qu'il y a sur youtube vous trouvez le cinquième accord toltèque et là c'est génial le début ça parle des accords qu'on met qu'on donne notre accord en fait à plein de choses bon il faut que vous l'écoutiez ou sinon je referai une vidéo parce que là sinon je ne vais pas en sortir il y a déjà là ça tourne mais ça fait partie de la clé des quatre accords toltèque il y a le cinquième accord toltèque et c'est vraiment ça ce à quoi on met nos accords on décide de donner notre accord à certaines choses et on a la capacité on a la possibilité de briser ces accords par exemple de dire les gens me veulent du mal moi je disais beaucoup ça je disais toujours les gens me font du mal les gens me veulent du mal et c'est vrai j'avais beaucoup de gens qui me faisaient du mal bah oui mais du coup si après on ne se prend plus les choses personnellement et qu'on ne fait pas de suppositions déjà si on arrête de prendre la chose personnellement et qu'on ne fait pas la supposition de croire que c'est contre nous et parce qu'elle ne nous aime pas en fait c'est à ton de la personne elle ne l'a pas du tout fait parce qu'elle ne nous aime pas peut-être que la personne elle l'a fait parce qu'à ce moment là elle est dans son truc elle ne pense même pas que c'est vous peut-être qu'elle voit quelqu'un d'autre peut-être qu'elle est schizophrène peut-être qu'il y a tellement de possibilités qui font que pour croire cette personne à ce comportement-là avec vous que vous ne pouvez pas être persuadé que cette personne-là elle a fait ça contre vous à cause de vous parce qu'elle ne vous aime pas non peut-être que oui peut-être que non mais du coup ça sert à quoi en fait d'aller chercher le pourquoi du pourquoi du comment le pourquoi du comment quand vous avez une solution de vous dire bon je ne me le prends pas personnellement et je ne fais pas de supposition alors moi je me souviens qu'il y a des fois dans certaines situations je tournais ce truc-là ne fais pas de supposition un ok ne fais pas de supposition ne fais pas de supposition et puis les voix elles me bataillaient je ne fais pas de supposition je ne fais pas de supposition puis à la fin je n'arrivais pas je tombais dans la tentation et je faisais la supposition et genre je disais à la personne non mais attends ta 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 et en fait j'ai fait une supposition quoi et je n'ai pas réussi à vaincre le mental qui venait me dire qui venait me mettre des idées de pourquoi ça s'était passé comme ça la situation en fait je n'arrivais pas à l'écarter de dire non 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 fais pas de supposition ne prends pas personnellement pense à autre chose et vit son moment présent là tu es déjà dans le passé à ressasser à remuer l'histoire et tu es en train de te prendre toute ton énergie du moment présent et c'est en train de te rendre mal tout simplement c'est une torture mentale le truc quand vous êtes comme ça dans votre tête comme ça on n'est pas bien en fait donc du coup ça m'est arrivé plein de fois de voir le mental à quel point il est fort pour vraiment nous faire tomber dans la tentation alors ça c'est la tentation de la supposition la tentation du jugement la tentation de l'alcool la tentation des drogues la tentation de fumer la tentation de je suis nue je comprends pas j'y arrive pas la tentation du gâteau la tentation du gâteau à manger du sucre du chocolat la tentation de il faut que je fasse l'amour de sexe parce que ça va pas il faut que j'ai une relation la tentation voilà il y a le mental c'est le mental quoi qui vient nous mettre des idées dans la tête et ça tourne en boucle et ça nous prive du bonheur tout simplement donc ça va la façon la clé de toutes les clés de toutes les clés de toutes les clés de toutes les clés du monde entier il y en a une c'est la plus grande de toutes malgré toutes les clés que je vais pouvoir vous dire et qui bien entendu c'est clair que franchement la méditation elle peut pas vous donner ces quatre accords toltec de pas faire supposition faire de ton mieux pas prendre personnellement et d'être impliquable avec ta parole la méditation elle ne vous enseigne pas ces quatre accords mot pour mot comme ça mais la méditation elle va vous enseigner la bienveillance le respect la tolérance le pardon voilà donc en ayant ces quatre valeurs là et l'amour altruiste du coup bien sûr ça va avec en ayant ces cinq valeurs est plein la bienveillance la générosité l'écoute toutes les valeurs d'affirmation positive que vous pouvez comment on va dire quand vous méditez parce que vous vous méditez plein d'heures du coup vous passez des échelons puis des fois vous faites des méditations vous centralisez sur rien vous des fois vous faites des méditations où vous dites je pardonne à toutes les personnes qui m'ont fait du mal je leur envoie ma lumière la bienveillance et vous avez des méditations de pardon vous avez des méditations de bienveillance vous avez des méditations de gratitude donc du coup à force de pratiquer ces affirmations parce que quand vous êtes dans la méditation par exemple de bienveillance vous répétez dans votre tête des phrases par exemple moi j'ai des phrases je le redirai dans d'autres phrases ou dans d'autres vidéos parce que là pour ceux qui n'ont pas été jusqu'à la fin vous n'allez pas voir c'est ça et c'est hyper important parce que du coup tous les jours je répète tous les jours toute la journée parce que maintenant je suis dans la pleine conscience donc ça veut dire que quoi que je fasse j'ai des phrases qui me tournent dans la tête que j'ai moi à force de les pratiquer du coup elles sont en mode automatique et elles contre toutes les pensées qui peuvent venir qui sont complètement inutiles par exemple une pensée de tiens j'aurais dû faire ça et j'ai pas fait ou qu'est-ce que je vais faire à manger et tout ça qui m'empêche d'être dans le moment présent ou des pensées de lamentation du passé de ce qui m'a fait lui je contre tout tac 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 par des je substitue ça s'appelle la substitution des pensées qui sont négatives du coup soit négatives ou inutiles par des pensées bienveillantes et de gratitude voilà parce que là du coup si vous remplissez votre esprit de bienveillance et de gratitude vous aurez beaucoup plus de bénéfices dans votre vie que si vous laissez votre mental vous tourmentez par des pensées qui sont inutiles et négatives néfastes négatives donc je referai des vidéos sur la neurosciences sur l'impact des émotions de chaque souvenir que le cerveau fait par la différence entre que c'est imaginaire ou que ça s'est produit voilà enfin je referai des vidéos et donc du coup qu'est-ce que j'étais en train de dire là je voulais finir avec ça sur la fin ah ouais donc mes phrases je vais finir là-dessus parce qu'après sinon je ne vais pas vraiment sortir là je vois déjà 1h07 je pourrais parler comme ça des heures parce qu'il y a tellement à dire sur cette transformation ce qu'il faut faire et en gros parce qu'il y a des choses à faire et si on ne les fait pas on ne peut pas se transformer c'est pas possible donc la transformation ça paraît genre super héros mais oui mais c'est ça on est des super héros c'est-à-dire que quand vous reprenez votre destin en main et que vous ne laissez plus votre mental vous contrôler vous êtes le super héros de votre vie tout simplement c'est-à-dire vous avez triomphé et gagné avec une happy end donc vous l'appelez comme vous voulez vous avez créé un scénario avec une réalité de passer d'un mélodrame à une comédie dramatique à une happy end c'est vous qui décidez quel personnage vous voulez jouer quel rôle vous voulez jouer quel scénario vous voulez écrire en fait c'est vous qui faites tout en fait donc du coup les substitutions avec les phrases parce que du coup quand vous vous mettez à la méditation il y a un moment vous allez forcément avoir des maîtres spirituels qui vont vous parler de ça des méditations Mathieu Ricard par exemple qui a fait un documentaire c'est pas lui qui l'a fait mais il est dans le documentaire qui s'appelle From Stress to Happiness et c'est vraiment un super documentaire aussi donc si vous avez l'occasion de le voir il doit être je pense en reproduction gratuite je sais pas trop où sur des plateformes comme je sais pas un molotov peut-être ou je sais pas Youtube il y est pas mais vous faites votre recherche pour le trouver moi on me l'a passé donc je l'ai vu et donc du coup Mathieu Ricard c'est un de ceux Christophe André c'est pareil Alexandre Jolien qui est un philosophe lui il est handicapé il y a le Bouddha il y a le Goenka avec la Vipassana je ferai une vidéo spéciale sur la Vipassana qui est une technique de méditation enfin tous les maîtres spirituels plus ou moins en gros ils vont vous donner un moment plus ou moins des méditations guidées vers la bienveillance et vers la compassion et le pardon ça c'est carrément donc du coup vous répétez dans votre tête des phrases comme ça alors moi les phrases c'est je remercie la terre la mer l'univers la vie la toute puissance créatrice le Père le Saint-Esprit Dieu et mes anges gardiens parce que comme je sais pas comment l'appeler cette chose qui fait que je me sens guidée dans la vie je mets tous les mots possibles malgré que je sais pas si Dieu exige je sais pas si les anges gardiens exigent je sais pas si le Père Créateur le Saint-Esprit tout ça j'en sais rien de tout mais quand on parle de ça quand il y a des prières j'ai jamais fait de prière de ma vie en mode église tout ça parce que je sais j'ai pas été baptisée tout ça mais j'ai entendu parler du Père de Dieu Saint-Esprit au nom du Père Amen tout ça donc je dis au cas où ça serait vraiment imaginé que le Dieu n'existe pas mais que ce soit vraiment juste le Saint-Esprit qui opère sur tout bah je le cite dans les trucs au moins comme ça je le en suis reconnaissant donc je remercie la terre la terre la mer l'univers la vie la toute puissance le Père le Saint-Esprit mes anges gardiens pour la santé physique et mentale la paix l'harmonie l'abondance les dons que j'ai la chance de recevoir lors de ma naissance au corps physique sur la terre ainsi que la prospérité le succès la santé le bonheur et la vérité ainsi que la prospérité le succès la santé le bonheur le respect et la vérité que j'ai la chance de recevoir lors de ma naissance au corps physique sur cette terre donc ça c'est ça ce sont les phrases donc forcément quand j'ai commencé j'ai pas commencé avec autant de trucs parce qu'après il faut se souvenir donc ça c'est pour substituer les pensées négatives donc j'ai commencé avec je remercie la vie voilà au début je commençais comme ça je disais je remercie la vie 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 puis à un moment bon bah je remercie la vie c'est bien mais je vais ajouter un truc parce qu'en fait après les pensées elles viennent quand même et puis le je remercie la vie il est trop il est super c'est un super mantra un mantra c'est quoi c'est une répétition c'est une phrase qu'on répète toujours en fait un mantra ça veut dire ça je remercie la vie c'est super fort mais ce que je veux dire c'est que le mental les pensées si c'est un truc que vous vous rappelez trop facilement du coup après les pensées elles peuvent venir et prendre le dessus sur je remercie la vie en fait donc du coup je remercie la vie bah j'ai ajouté je remercie la terre après donc je remercie la vie je remercie la terre après j'ai remercie la terre la mer ça je le répétais pendant deux semaines après ça j'avais déjà la terre la mer l'univers la vie je remercie la terre la mer l'univers la vie la toute puissance créatrice puis des fois j'oubliais la mer donc je répétais comme ça après j'ai ajouté je remercie la terre la mer l'univers la vie la toute puissance créatrice le père le Saint-Esprit ça ça m'a pris deux mois trois mois pour pouvoir le répéter parfaitement et contrer toutes les idées comme ça qui venaient les pensées et après j'ai ajouté donc du coup pour la santé physique au début pour la santé physique et mentale j'ai juste dit ça parce que moi je voulais soigner la bipolarité et j'ai pas j'ai dit je remercie pour la santé physique et mentale parce que j'avais lu donc ça c'est Wayne Dyer une des autres clés le pouvoir de la pensée pour lutter contre la bipolarité lui il dit pas de lutter contre la bipolarité avec ça mais moi c'était dans le but de lutter contre la bipolarité parce que quand je me levais j'étais bipolaire enfin suicidaire Wayne Dyer l'écrit le livre qui s'appelle Le Viage et en fait il dit tu te lèves et tu dis je t'aime pardon merci 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 et du coup c'est vrai que ça a aussi participé à ma guérison et à ma transformation et de là il y a aussi la technique Ho'oponopono de toute façon elles sont dans les descriptions je les mets à chaque vidéo mais c'est vrai que je ne les dis jamais le Ho'oponopono c'est je t'aime pardon excuse-moi je suis désolée je t'aime alors excuse-moi je suis désolée merci je t'aime quelle que soit la situation qui vous arrive dans votre vie donc forcément on parle de souffrance de quelqu'un qui vous fait du mal une situation un événement votre maison qui brûle répétez ça en boucle alors ça peut paraître incroyable mais je vous jure que ça sauve de la souffrance en fait parce que voilà si vous faites ce que ces trucs là vous disent ces techniques là vous disent parce que ça c'est quand même le Ho'oponopono c'est une technique hawaïenne les maoris les maoris Hawaï la tribu d'Hawai et vous lisez sur internet Ho'oponopono le bienfait de ça c'est pour rétablir la paix entre le conflit dans le conflit en fait et c'est ce que eux appliquent dans leur tribu pour éviter justement les guerres entre tribus quoi alors du coup voilà moi je l'ai fait et ça marche en effet il faut le faire après c'est à dire que si dès qu'on vous fait du mal vous oubliez de le faire bon bah voilà c'est tout après de toute façon c'est simple dans la vie c'est fait que de croyances donc c'est après vous quand vous écoutez ça vous dites ouais c'est quoi c'est un bidon le Ho'oponopono et que vous vous moquez du truc et que vous n'y croyez pas c'est même pas la peine d'essayer en fait ça s'appelle le truc en fait on fait quelque chose parce qu'on y croit parce que si on n'y croit pas bah déjà c'est l'effet placebo l'effet placebo la même manière que vous ça c'est pareil c'est dans le livre je le dis parce que c'est une clé aussi l'effet placebo c'est à dire que la même manière que vos pensées positives vous guérissent vous avez des pensées négatives qui vous tuent alors ça c'est prouvé scientifiquement et ça s'appelle l'effet nocebo on connaissait l'effet placebo mais on ne connaissait pas l'effet nocebo voilà enfin si on le connait pour ceux qui sont dans la neurosciences et les autres comme moi qui écoutent et qui se renseignent et tout ça et qui le répètent et du coup maintenant vous connaissez il y a l'effet placebo et l'effet nocebo voilà donc du coup le roponopono et les 4 accortes au tech avec le 5 accortes au tech et voilà enfin tout ça donc là je me suis un peu égarée tout au long de la vidéo parce que j'ai quand même pas réussi à pas parler quand même de ce passé qui me collait à la peau pour pouvoir le transformer mais c'est pareil j'ai quand même bien parlé de l'évolution de la gratitude et après du coup le fait de pouvoir me rendre compte qu'il y a quand même une synchronicité de la vie tout ça et qu'après il y a des livres qui me viennent par exemple le livre des 4 accortes au tech quand je suis à Ibiza qui me vient dans la main comme ça qui est l'emblème de l'association ben moi je le vois à chaque fois chaque chose qui me vient dans la main je le vois comme vraiment ça a été mis par les anges dans ma main pour que enfin je le prends vraiment de manière sacrée en fait et du coup je l'intervère vraiment parce qu'il y a plein d'autres personnes qui vont lire les 4 accortes au tech ils referment le livre et puis continuent leur vie exactement de la même manière ils n'arrivent pas du tout à capter que ce truc là c'est un truc miraculeux ils ne croient pas peut-être que quand ils commencent le livre et qu'au début du livre c'est marqué si vous faites ce que le livre vous dit ça va vous changer la vie peut-être qu'à ce moment là ils sont en mode lecture automatique ils sont en train de penser aux problèmes qu'ils ont à leur travail du coup ils lisent mais ils ne lisent pas vraiment du coup ils ne calculent pas le truc puis à la fin ils ferment le livre et puis il n'a aucun pouvoir le livre sur eux parce qu'ils ne l'ont pas lu avec conscience ils n'étaient pas dans la lecture vraiment leur mental les a pris donc du coup forcément puis après ils n'ont même pas conscience que le livre ça marche ou ça ne marche pas ils le lisent comme s'ils avaient lu Tintin et Milou voilà alors que moi vraiment quand j'ai lu ce livre et que j'ai commencé les premières phrases qui disent si vous faites ce que le livre vous dit votre vie va changer déjà là je voyais ces phrases là comme porteurs d'un trésor d'humanité plus que tout alors après forcément moi je ne les connais pas les résultats quand je commence les expériences de vie comme ça les clés qui me viennent les quatre accortes au tech le roponopono alors tout ça je ne connais pas les résultats mais maintenant je suis dans le futur de mon passé quand j'ai commencé les expériences à me dire tiens de toute façon je n'ai rien à perdre j'étais tellement mal tout le temps allez je le fais on verra bien maintenant je peux vous garantir que ça marche et c'est gratuit ne pas faire supposition faire de son mieux être impeccable avec sa parole ne rien prendre personnellement appliquer le roponopono je suis désolée pardon moi je t'aime merci et croire dans les phrases de que tout est possible jusqu'à ce qu'on croit que c'est un tissu jusqu'à ce qu'on l'ait fait de croire dans la phrase de Gandhi soit le changement que tu veux voir dans le monde quand tu crois en cette phrase là et que tu te dis ce mec là il a quand même éliminé la guerre par la non-violence en Inde tu te dis si lui il dit ça c'est que c'est vrai quand tu crois dans la phrase du Bouddha tout est parfait je peux vous garantir qu'après quand vous répétez des phrases comme ça et puis qu'après bientôt vous vous mettez à la méditation parce que du coup c'est ce que je voulais vous dire je n'ai pas fini là-dessus et je vais finir là-dessus la méditation du coup vous allez forcément avoir des moments dans votre vie que vous allez avoir des méditations guidées sur la bienveillance la compassion le respect le pardon donc moi et c'est grâce à ces méditations guidées que vous allez construire ces phrases de bienveillance et tout ça et donc du coup vous allez intégrer les valeurs que vous transmettent les cartes que vous transmettent les cartes le hoponopono et le tout est parfait du Bouddha et soit le changement que tu veux voir pour le monde cette transformation individuelle pour participer à un changement collectif et global en fait finalement l'amour altruiste de que je deviens une meilleure personne et je contribue à une humanité meilleure ça la méditation elle vous le transmet donc finalement je pense que si vous arrivez directement à la méditation sans avoir à appliquer toutes les autres techniques peut-être que vous arriverez au même stade que si vous faites les techniques de Quattra Quartol Tech il y en a d'autres je vais vous les donner plus tard je vais arrêter là il y a d'autres techniques c'est ce que je vous ai dit de Wayne Dyer je les mettrai dans la description elles sont déjà dans la description elles sont toujours en description toutes les vidéos que je fais il y a une description en dessous et tout est marqué déjà tout ce que je vous dis c'est déjà marqué c'est juste que je n'avais pas forcément été en détail à le parler mais voilà c'est déjà là alors après moi je ne peux pas faire rien de plus que de vous garantir ce que vous voulez que je fasse d'autre je ne peux même pas vous prouver la seule chose que je pourrais vous prouver c'est en vous mettant une photo des trucs des internements ce qu'ils écrivent sur moi les trucs de psychiatrie les machins et tout ça faudrait que vous m'ayez vu quand je faisais 39 kilos mais après vous pourriez très bien penser que tout ce que je dis je l'invente je ne peux rien faire d'autre que vous dire écoutez ça marche c'est gratuit de le faire point barre après vous le faites vous le faites pas moi je ne peux rien faire d'autre je ne peux pas vous forcer et je ne peux pas vous convaincre plus que de vous donner moi mon expérience de vie et ma transformation elle a vraiment eu lieu parce que bien sûr j'ai fait ce que ces techniques disent et j'ai bataillé pour continuer de les appliquer c'est pas genre je le fais une fois je ne prends pas personnellement je fais mon mieux juste une fois puis après je reviens à ma vie normale et puis là j'oublie complètement tout bah non j'ai toujours toujours répété comme ça j'ai été hyper autodisciplinée pour être heureuse en fait c'est ça que je veux dire pour me transformer vers le bonheur j'ai dû être hyper autodisciplinée et je continue hyper autodisciplinée parce que c'est hyper facile une tentation de un qui fume un joint tiens tu veux de l'alcool combien de fois on propose de l'alcool mais si tiens bois un verre c'est nouvel an mais si ça va rien faire allez mais fume allez ça va se détendre et tout enfin comment on essaye bien de de me après je peux fumer un joint c'est pas le truc je suis très mal je ne vais pas retomber dedans mais ce que je veux dire c'est que la tentation quand même de ce je ferai une vidéo spéciale là dessus sur le sur la puissance de nos habitudes en fait parce que pour changer sa vie et vraiment rester dans la deuxième vie qu'on se crée il faut bien la pratiquer cette deuxième vie parce que sinon c'est très facile de revenir dans la première vie en fait si on a été pendant 20 ans drogué et que d'un seul coup on se va vers le bonheur et tout ça si on reste pas longtemps autodiscipliné à dire non 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 il y a un moment vous allez craquer il y a trop de tentations partout et vous allez revenir dans votre ancienne vie donc en fait c'est très facile de recraquer donc en fait il faut bien intégrer au cerveau la nouvelle programmation la nouvelle réalité il faut qu'elle soit vraiment intégrée comme vraiment il faut que ça devienne un automatisme en fait il faut que ça soit vraiment plus quelque chose que vous vous forcez pour vous transformer pour faire une expérience de vie tiens je suis tellement mal allez j'essaye ce qu'ils disent et on va voir et là il faut que je sois forte et que pendant ce temps là je ne craque pas je ne craque pas là vous êtes en train dans l'autodiscipline et il y a un moment à force d'avoir pratiqué cette autodiscipline là vous serez naturellement comme ça en fait comme là moi je le suis maintenant naturellement je vais vers le bonheur naturellement c'est naturel c'est-à-dire il n'y a plus personne qui mettra une trace de cocaïne il n'y a plus personne qui fera que je me fais du mal moi-même je ne m'en ferai plus ça y est j'ai déprogrammé vraiment cette réalité qui me collait à la peau je me faisais beaucoup de mal et qu'on me faisait du mal et tout ça et j'ai changé de réalité et je l'ai bien pratiqué la deuxième réalité et là maintenant je suis dans cette deuxième réalité elle continue et je vous garantis que ça marche mais il faut y aller il faut y aller il faut y aller puis il faut le vouloir il faut vouloir être heureux on sait si vous ne voulez pas alors là franchement oubliez l'histoire c'est même pas la peine de regarder les vidéos en fait je ne sais pas ce que vous faites là si vous ne voulez pas être heureux donc si vous le voulez c'est que vous le voulez finalement donc si vous le voulez il va falloir vous battre parce que le bonheur c'est quand même c'est une lutte contre le mal en fait et le mal il est partout mais une fois que vous l'avez bien c'est comme comme une prairie quoi il y a un chemin il y a des chemins partout dans la prairie c'est ce que je disais l'autre fois dans une des vidéos j'ai eu une super phrase à la fin qui disait qu'est-ce que ce serait une prairie s'il n'y avait pas des mauvaises herbes et bien en fait dans une prairie il y a plein de chemins à prendre et vous allez écraser l'herbe pour vous tasser votre chemin et une fois que vous avez trouvé votre chemin vous pouvez quand même aller trouver un autre chemin mais vous allez devoir retasser l'herbe en fait encore de nouveau donc si vous avez déjà trouvé votre chemin sur lequel tout marche bien là et que vous n'avez pas besoin de vous piquer dans les ronces et que vous piquez les orties et que vous prendre les chardons et tout ça et que vous savez que ce chemin là il vous mène à la petite fontaine où vous devez aller chercher votre eau pour pouvoir boire votre breuvage vital qui est de l'eau bah pourquoi vous allez prendre 50 000 chemins que vous allez devoir batailler une fois que vous avez déjà bataillé dans un chemin et que vous savez que c'est le bon qui va là bah vous restez dessus là il faudrait vraiment être complètement plus que ça d'eau pour aller chercher des autres chemins quand vous êtes perçu quand vous savez très bien que ces autres chemins là il n'y aura rien d'autre que des chardons des orties et des herbes qui vont vous piquer en fait si vous êtes sûr de ce qu'il y a sur les autres chemins tout comme moi je suis certaine que si je me remets une trace de cocaïne dans le nez ou que je me fume 3 grammes de cannabis par jour ou que je me bois une bouteille bah je sais très bien ce qui m'attend je les ai expérimentés ces chemins là je sais très bien donc qu'est-ce que je vais aller reprendre des chemins à me piquer de tous les côtés quand je suis en train d'expérimenter le chemin qui est en train de me donner la boisson vitale à mon bonheur qui est la source il n'y en a qu'une divine c'est la reconnexion avec nous-mêmes et la reconnexion avec cette source cosmique et divine ça c'est je ne croyais pas en dieu et tout ça avant donc vraiment c'est vraiment à expérimenter et ça il n'y a que vous qui puissiez l'expérimenter après je ne peux rien faire de tout de plus voilà donc sur ça je vais vous laisser et je vous dis à demain je pense que je referai une vidéo demain et puis j'avais donné ce rythme d'en faire tous les jours je pense que je vais quand même garder les rythmes tous les jours et il y a un moment de toute façon je ferai une pause quand même parce que voilà je vais faire les vidéos essentielles à ce truc de transformation de toute façon une fois que j'aurai donné les clés et puis que je enfin j'ai dit ce que j'avais à dire que en fait en gros que de l'asperger soit disant qu'on nous dit que c'est irréversible c'est pour toute la vie que ça ne soigne pas parce que ce n'est pas une pathologie c'est une différence cognitive tatata quel que soit le mot qu'on va nous mettre sur quel que soit ce qu'on est la transformation elle est possible c'est le but de toutes mes vidéos c'est pour essayer de vous booster à être auto à être indépendant dans votre donc forcément vous avez besoin de guides et ces guides c'est ces gens là Ecartole ils sont dans la description Louise Haye Elise Bobo Joey Dispenza mais il y en a tellement il y en a tellement du coup c'est il y en a trop des maîtres spirituels qui peuvent vous aider à vous guider sur le chemin de la prairie qui vous mène à cette source vitale de connexion avec vous même c'est pas la peine de chercher des millions sur votre compte et des travails de valorisation sociétaire et tout ça et tout ça si vous n'avez pas cette source de connexion avec vous même et qui est doublement amplifiée si vous faites yoga et méditation parce que le yoga recentre avec le corps et l'esprit et la méditation recentre avec le corps et l'esprit donc ça vous amplifie tout et voilà et après aussi il faut vous ouvrir à la possibilité de la synchronicité de vie ouvrir votre esprit et donc du coup c'était ça que je voulais dire la première clé la plus importante je finis là dessus et je ferai une vidéo spéciale là dessus et c'est ça qui m'a radicalement ouvert tout le truc c'est la décalcification de la glande pinéale voilà donc je referai la prochaine vidéo ça sert à ça parce que là je vous donne les clés des accords toltec au ponopono tout ça c'était la suite mais la première la base de tout c'est qu'il faut décalcifier la glande pinéale en gros je vous le dis vite fait la glande pinéale c'est le troisième oeil et en fait ce qu'il faut faire c'est arrêter le fluor dans le dentifrice alors pareil vous y croyez vous y croyez pas si vous le faites c'est bien vous le faites pas je peux pas vous forcer vous faites ce que vous voulez si vous avez envie de continuer de vous entrer dans une vision fluor vous faites ce que vous voulez je vous dis ce que j'ai fait moi et c'est clair et net que ça a participé à décalcifier ma glande pinéale et du coup ça m'a ouvert le spectre de tout est possible en fait de tout est possible de ce tout est possible le fluor et alimentation saine il faut éviter tout ce qui est acide il faut avoir une alimentation alcaline et il faut pratiquer la méditation et puis il y a peut-être encore quelque chose d'autre si vous voulez sur internet la décalcification de la glande pinéale voilà ça commence par là c'est la base de tout voilà voilà allez je vous laisse je vous souhaite le meilleur et je vous dis à demain salut salut prenez soin de vous